Voilà la photo, je l'ai prise en 1979. J'avais un ami qui vivait dans la région. Il tenait un drugstore à Gainesville. Et un jour il me dit, Charles, il faut que tu vois quelque chose. Et là je vois un document intitulé l'authentique Coca-Cola. Ce document daterait de 1910. Il s'agirait d'une copie manuscrite en mauvais état de la recette originale. Première surprise, il y aurait de l'alcool dans le Coca-Cola. Mais aussi des extraits de citron, d'orange, de coriandre. Et tout en haut de la liste, un ingrédient très étonnant. C'est quoi ça ? F-E-Coca. Extrait. Extrait des feuilles de Coca. A l'origine, dans la recette, aurait donc figuré la feuille de Coca et son dérivé la cocaïne. Ce serait d'ailleurs pour cette raison que le soda s'appelle Coca-Cola. Pourquoi mettre de la drogue dans une boisson ? La réponse est à 40 kilomètres de là, dans la ville de Columbus. C'est ici qu'a vécu John Pemberton, l'homme qui a inventé le Coca-Cola. Une jolie maison, transformée en musée. Voici tout ce qu'il reste de l'histoire de ce pharmacien. Il a inventé différentes boissons. En voici quelques publicités ici. Il passait son temps à fabriquer des mixtures. A l'époque, les gens pensaient que les sodas soignaient toutes sortes de maladies. C'est pour ça qu'on trouvait les sodas dans les pharmacies. C'était un peu comme des médicaments. Et à la base, le Coca-Cola, c'était un médicament ? Oui, Coca-Cola était un médicament et il contenait de la cocaïne au début. C'était censé vous soigner pour toutes sortes de douleurs, que ce soit à la tête, au ventre, toutes sortes de maladies en fait. Mais pourquoi Pemberton a mis de la cocaïne dans le Coca-Cola ? Suite à ses blessures durant la guerre de sécession, il est devenu accro à la morphine. Et il est devenu ensuite dépendant à d'autres produits un peu moins dangereux que la morphine. Vous vous faites visiter cette maison à des classes, des enfants, et vous ne leur dites pas en fait qu'il était vraiment... Le docteur John Pemberton, vous ne leur parlez pas de son problème avec la drogue, vous ne parlez pas de cocaïne ? Non, on donne juste aux enfants des informations basiques sur Coca. On ne leur parle pas de la cocaïne. On préfère leur donner une image plus idéalisée de la cocaïne, enfin, pardon, du Coca. Ces ouvriers fabriquent le soda pour des millions d'Américains. Ils ne connaissent pas la recette, ils mélangent seulement le sirop de cola avec de l'eau, avant de le mettre en bouteille. On reçoit le sirop dans des gros barils. Il y a une grille tout autour, et un autocollant indiquant que c'est dangereux. J'ai vu un de ces barils s'ouvrir. Le produit a littéralement bouffé la peinture au sol. Ça l'a enlevé. En fait, c'est de l'acide très puissant. Les gens chargés de nettoyer ne pouvaient pas toucher ce truc avec les mains. Mais normalement, c'est juste du sucre et des arômes naturels ? Non, 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 non. J'aimerais que ce soit ça. Mais ce n'est pas le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada